Jean-Michel Maire, j'ai demandé à quelques célébrités alors d'internet et pas que de la télévision de vous poser quelques questions comme on avait fait avec Enora Malagré qui était venue sur ce plateau on découvre la première question la personne je pense que ça va vous dire quelque chose regardez moi j'ai une question à Jean-Michel Maire moi à ce qui paraît tu as du succès avec les femmes et ça c'est une légende tout le monde le sait non la question c'est c'est quand la dernière fois que tu as vraiment pécho vraiment vraiment pécho le vrai pécho pas le pécho tunisien le vrai pécho pas le pécho tunisien il s'y connaît évidemment on va juste resituer pour les personnes qui nous rejoignent c'est Mokhtar le vigile star de Touche pas mon poste et aussi du PSG oui il s'occupe aussi la sécurité de Zlatan Ibrahimovic c'est pas rien voilà qui est très sympa Mokhtar on se charrie toujours parce que je fais des trucs chez lui il fait des trucs chez moi dans les gags dans les primes de débit donc c'est drôle mais à la fois que j'ai pécho ça devait être là je suis pas très fort donc c'est là il y a trois jours je pense c'est vrai le potentiel de Jean-Michel Maire on est vendredi c'était non c'était fin de semaine dernière parce que j'ai eu beaucoup de boulot en cette semaine donc j'ai fait là j'ai plutôt constitué des dossiers et je conclurai la semaine prochaine on va juste souligner quand même c'est le seul vigile de France à avoir un micro sur son costume c'est vrai tu es très sympa Mokhtar allez on va enchaîner alors là c'est une star du net Dylan Delray c'est un youtuber sûrement vos enfants doivent le connaître certainement on regarde la question Hello Jean-Michel j'espère que tu vas bien tiens j'ai appris que tu voulais te lancer sur YouTube apparemment mais qu'est-ce qui t'a donné envie en fait de te lancer sur ce média voilà j'attends ta réponse bah je trouve c'est moderne voilà je trouve c'est j'aurais adoré être jeune moi pour bénéficier de moyens techniques comme ça pour s'exprimer voilà de mon temps on pouvait pas il y a mes Minitel c'est pas très pratique donc voilà j'ai envie de me lancer là dedans si je suis aidé parce que il y a des codes que je connais pas bien mais j'aimerais bien essayer mais il y a pas une histoire de websérie il y a une websérie qu'on a tenté on a fait trois épisodes d'une websérie on a fait les pilotes et puis on s'est rendu compte on voulait faire autre chose que ce que font les youtubers et on s'est rendu compte que malheureusement en faisant autre chose on faisait quelque chose qui était plus vieux d'accord voilà c'était un peu un truc à la du jardin à l'ami etc c'était un peu vieux donc il faudrait faire un truc plus moderne voilà on s'est un peu peut-être un peu planté donc peut-être revenir aux bases très bien peut-être Jean-Michel Maire sur internet qui sait bientôt sur YouTube et on va finir par un ami et un chroniqueur de TouchePas à mon poste Jean-Luc Lemoyne il a posé une petite question on regarde salut Jean-Michel alors on te connaît tu n'es pas l'angle de bois tu dis toujours la vérité sur tes camarades notamment tes camarades TouchePas à mon poste on l'a vu dans les 4 tiers donc en toute franchise et comme tu es un homme de conviction et de courage je voudrais que tu nous lises les trois derniers sms reçus qui t'ont été envoyés par un membre de TouchePas à mon poste alors là faut que je les retrouve parce que je reçois quand même pas mal de sms de nana faut que je arrive à descendre et trouver quoi je sais que Mathieu Delormand m'en a envoyé un il y a quelques jours voilà parce que j'ai essayé de l'aider pour qu'il aille à Las Vegas il se fait toujours tacler et donc voilà il m'en a envoyé un en mettant merci mon Jean-Mi je t'aime vraiment j'espère qu'on va passer plus de temps ensemble tu peux compter sur moi si tu as besoin je t'embrasse plus de temps avec Dolormo ça peut être risqué Jean-Michel non non il est adorable franchement j'ai regardé les Césars chez lui c'est un homme de goût de classe il a très bien l'intérieur il est très gentil c'est du très sérieux en fait ce voyage à Las Vegas bien sûr mais bien sûr il vous a envoyé ça parce qu'en fait vous avez tweeté c'est ça parce que là j'ai retweeté un tweet qui disait aux gens de le sauver pour qu'il aille à Las Vegas de l'aider à y aller etc mais il est vraiment au premier deg quoi il veut partir ah mais Cyril aussi au premier deg donc bien sûr mais tout le monde a envie d'aller à Las Vegas moi le premier on se demande pourquoi on se demande pourquoi évidemment ben merci en tout cas Jean-Michel Maire d'avoir joué le jeu et on va remercier les personnalités qui ont joué le jeu aussi en vous posant une question